Yo les zikos, ici Franck Medrandeau, j'espère que vous allez bien. Alors je devais sortir cette vidéo le 5 août, mais visiblement j'ai un petit peu de retard. Finalement j'étais pas mal pris avec les stages, d'ailleurs c'est juste la chapelle derrière moi. C'était vraiment super le premier week-end, là il y a le deuxième week-end que je prépare. C'était vraiment super. Donc voilà, j'étais pas mal pris par le temps, mais là je prends enfin le temps de faire cette vidéo. Je devais vous annoncer la sortie d'une nouvelle formation, c'est la formation Practice Novice en musique bretonne. Donc c'est une formation que j'ai déjà sortie en fait si vous voulez par mail. Mais voilà, aujourd'hui je vous l'annonce pour ceux qui souhaiteraient la commencer et qui ne sont pas inscrits par mail. Et bien vous pouvez aujourd'hui, c'est disponible là sur Youtube, il y a un lien dans la description. Mais avant de la commencer, j'aimerais vous en parler un petit peu, en quoi ça consiste, quelles sont les différences en fait entre cette formation et la formation Practice débutant que j'avais déjà créée il y a déjà l'année dernière. Alors si vous voulez, à qui s'adresse cette formation ? Ça s'adresse aux personnes qui comme son nom l'indique sont vraiment novices. C'est pas forcément débutant mais novices, c'est-à-dire peu importe votre bagage musical, et surtout si vous n'en avez pas, c'est vraiment une formation où on va avoir des morceaux vraiment très accessibles pour n'importe qui. Vous allez y arriver, c'est très gratifiant. Les morceaux que j'ai choisis, que j'ai sélectionnés et techniques qu'on va travailler dans cette formation sont vraiment accessibles, peu importe votre âge, 10 ans, 60 ans, ils sont accessibles. Pourquoi ? Parce que c'est des aires que j'ai pris, des bagadiques de cinquième catégorie. Donc si vous voulez, un bagade c'est quoi ? C'est tout simplement un ensemble de musique, un peu comme un orchestre classique, sauf que c'est un orchestre de musique traditionnelle, bretonne. Et bagadique, ça sous-entend en breton X, c'est encore plus petit que bagade. Et souvent, c'est un groupe, dans ce groupe, vous pouvez voir une moyenne d'âge complètement différente. Il peut y avoir des jeunes de 10 ans, comme des plus anciens, comme des plus âgés de 60 ans. Et ils jouent en groupe les mêmes aires. Donc c'est bien pour vous dire que vous pouvez y arriver, peu importe votre âge et peu importe votre background musical. C'est ça le principe de la formation. C'est une formation dans laquelle on voit 6 morceaux très simples. Donc il y en a deux ultra connus que vous devez certainement connaître. Il y en a un, c'est un morceau joué pour le triomphe. Lors du triomphe, vous savez, c'est un énorme défilé. Vous allez voir, c'est la période du Festival Interceltique à Lorient. En ce moment, vous allez forcément l'entendre. Et vous avez un deuxième morceau ultra connu joué par Carlos Nunez. J'avais déjà fait une vidéo tuto d'ailleurs sur la chaîne YouTube. C'est le Landro de Carlos Nunez, Saint-Patrick Sandro, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc ça, c'est deux morceaux hyper connus. Mais vous avez également quatre autres morceaux un petit peu moins connus, mais c'est vraiment connu, si vous voulez, dans le milieu des bagadiques. Tous les bagadiques de cinquième catégorie jouent ces morceaux-là. Donc voilà pour les aires qu'on va travailler. Et puis les techniques, qu'est-ce qu'on va travailler en particulier ? Alors, il n'y aura que deux techniques principales qu'on va travailler. C'est le détaché et le battement. Alors, c'est vraiment simple au niveau des techniques. On ne va pas chercher compliqué. On ne va pas apprendre des burn, ni des grippes, ni des torlois. L'objectif de cette formation, ce n'est pas ça. C'est vraiment de s'initier à la corde musée, de commencer. Et d'avoir tout de suite, avec des techniques très simples qui sont le détaché de là et quelques battements, d'avoir tout de suite un jeu sympa, avoir des morceaux qu'on arrive à terminer, qu'on arrive à jouer du début jusqu'à la fin, sans trop d'erreurs, avec les ornements au bon endroit, c'est très important. Et si vous arrivez déjà à faire ça, vous avez déjà un niveau qui n'est même plus novice. Là, vous arrivez déjà à... Bonjour. Et déjà, si vous arrivez à jouer les aires comme ça, c'est super gratifiant, surtout au début. Parce que c'est vrai que la cron de musée, il faut pas mal bosser au début. C'est des fois laborieux. Et bon, là, c'est des aires qui sont très faciles d'accès, au niveau technique et au niveau rythmique aussi. J'ai choisi des rythmes très simples. Mais il y a aussi un autre aspect, un troisième aspect qui va faire que vous allez bien... Enfin, vous allez vraiment aller jouer facilement. C'est l'aspect mémorisation. Et oui, parce que dans ces morceaux-là, c'est un petit peu répétitif, vous allez le voir. Ça rentre dans la tête et ça, on sort pas. Après, on les chante toute la journée. C'est ça l'avantage. Donc, d'ailleurs, j'ai eu une vidéo d'une personne qui a déjà suivi cette formation, qui a réussi le premier morceau sans problème. Je vais peut-être voir pour mettre un extrait vidéo à la fin de cette vidéo. Et c'est vraiment ça le but. Le but, c'est de jouer un truc propre comme cette personne. C'est pas forcément de jouer à fond la caisse avec plein d'ornements. Voilà, la première année, il vaut mieux tenter sur ce résultat plutôt que d'essayer de se casser les doigts sur des morceaux trop compliqués et trop rapides. Ok ? ... ... ... Voilà. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, moi, je n'ai pas commencé tout de suite à jouer des airs, des jigs compliqués. D'ailleurs, j'ai essayé au bout d'un autre pratique, mais je me trompais. Généralement, j'oubliais un détaché. Je me plantais régulièrement dans les morceaux. C'était rare que je termine une jig une fois complètement. Sans me planter, en fait. Et là, ces morceaux simples que je jouais au Bagadig quand j'étais à Auré, bah oui, ça, c'était des morceaux qu'on joue en groupe. On les répétait très souvent. Beaucoup plus facile. Là, ceux-là, j'arrivais à les jouer vraiment jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça que je pense que vous pouvez y arriver. Moi, je les jouais quand j'avais 12 ans. Je pense que vous pouvez y arriver. Ok ? Voilà, les édicots. Si cette formation vous intéresse, vous pouvez la commencer. C'est sur le lien dans la description de cette vidéo. Et en plus, pendant quelques jours, vous pouvez profiter d'un tarif franchement avantageux. Pour une centaine d'euros, vous pouvez l'avoir. Sachant que la formation de practice débutant, elle est à 256. Et puis celle-là aussi, il sera certainement au même tarif. Donc, voilà. Si vous voulez la commencer, n'hésitez pas. C'est maintenant. Vous avez 5-6 jours pour la commencer à cette tarif-là. Alors, rapidement, quelles sont les différences entre cette formation et la formation de débutant ? La formation de débutant, il y a des morceaux faciles. C'est progressif. Au début, il y a des morceaux assez faciles. Généralement, les élèves arrivent à laisser de première vidéo facilement. Mais après, évidemment, ça monte en niveau. Et c'est vrai que vers la fin de la formation, j'ai rarement entendu de retour de mes élèves sur la deuxième jig par exemple. Et le reel qui est à la fin, les techniques sont un peu plus compliquées. Des lamifas un peu plus fréquents et puis des beurls. Donc, parce que forcément, à la fin de la formation de débutant en cornemuse, vous n'êtes plus débutant en fait, si vous voulez. Et voilà, j'ai vu pas mal de personnes qui pourraient coincer sur les dernières vidéos de la formation de débutant. Et c'est pourquoi je pense que cette formation de novice est encore plus facile, plus accessible, plus courte aussi, puisqu'elle dure 3 heures. Donc, c'est un bon programme pour commencer, je pense. Donc, voilà les différences avec la formation practice débutant que j'avais déjà créée. Et qui est la formation la plus commencée de ma chaîne, toutes formations confondues. Donc, voilà. Si cette formation de novice vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester dès maintenant. Vous pouvez la voir pour une centaine d'euros. Et moi, je vous dis à très bientôt dans cette formation ou à très bientôt dans une prochaine vidéo YouTube. Allez, à très vite, Zico. Ciao !